On est parti, aujourd'hui on va voir les subtilités du type 8 en énagrame de ce profil de personnalité et aussi on va parler d'un sujet lié à la psychologie, c'est la sensation que le monde est injuste et la nécessité d'être fort pour pouvoir affronter ce monde plein d'injustice je dirais qui est très lié à la colère, à l'instinctivité, à l'excessivité et c'est tout le menu d'aujourd'hui, c'est tout le menu du type 8 énagrame Avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cet épisode d'une série sur les 9 visions du monde de l'énagrame Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Nico Pen, je suis auteur, formateur, spécialiste en approche intégrale et tout particulièrement à ce qu'on appelle la discipline de psychologie de personnalité qu'est l'énagrame J'écris un livre, le petit livre de l'énagrame ici, élisté chez First Edition Pas que celui-là, il y a un autre livre derrière, Trouvez votre mission de vie Également, je suis le créateur de la première formation numérique en francophonie, en énagrame qui s'appelle Technicien Énéagrame, mais pas que puisque j'enseigne également l'énagrame au coach et thérapeute sur d'autres formations Si tu veux en savoir plus, je t'invite également à voir en description la masterclass gratuite que j'ai réalisée sur laquelle on va plus en profondeur sur ce que l'on va voir aujourd'hui sur le type 8 énagrame Alors, les visions du monde, pourquoi je voulais faire cette série de vidéos Pour rappel, c'est que les visions du monde, ce sont des structures fondamentales de la personnalité C'est-à-dire que parfois, on peut avoir la tendance, on peut faire l'erreur de chercher le type énagrame selon le comportement de la personne Et ce qu'on se rend compte sur l'énagrame, c'est que c'est une discipline qui ne parle pas de comportement mais qui parle d'intention cachée derrière les comportements Donc, je l'ai déjà dit, je le dis et je le redirai pour vraiment que ce soit clair parce que justement, il peut y avoir des erreurs de typage et notamment un énagrame sur certaines personnes qui peuvent avoir tendance à avoir une énergie plutôt agressive et on se dit, cette personne est forcément un type 8 énagrame alors que parfois, cette personne sera de la famille de personnalité 6 énagrame et concernant le 8, une personne qui est 8 ne va pas forcément apparaître sous une forme d'agressivité Pourquoi ? Parce que chaque famille de personnalité est bien plus subtile, bien plus complexe que cela Et par contre, ce qui va nous permettre de bien saisir cela, c'est la vision du monde Et la vision du monde du type 8, je te l'ai dit, je te la redis ici En fait, je te l'ai dit sans te la dire à l'introduction de cet épisode Je te la redis ici, on va la lire ensemble sur le petit livre d'énagrame Vision du monde, le monde est souvent injuste, il faut être fort Le monde est souvent injuste, il faut être fort Ce qui est intéressant, sur le type 8 énagrame, c'est qu'on va retrouver l'orientation naturelle Si je lis sur le livre, la force Les mots-clés d'Exit, mon livre, contrôle, force, force, injustice, force, faiblesse, protéger, colère Et un mot-clé aussi que je voulais te donner, qui est, je n'ai pas forcément besoin de le voir Qui est la passion du type 8 énagrame On va la trouver Tac, tac, tac La passion qui est l'excès On va lire la première ligne Nous avons vu qu'avec son désir de contrôle, le type 8 a tendance à être excessif Pourquoi cette excessivité ? Et bien justement pour cette forme de contrôle de force face à un monde qui semble injuste Et vraiment le type 8 énagrame a cette vision du monde, cette perception Qui finalement se vérifie, tout particulièrement sur les premières années de sa vie Par l'expérience, qu'il y a des injustices Ou, je vais nuancer mes propos Il y a une sensation d'injustice par rapport à ce que vit la personne qui est sur ce type de personnalité Dès lors, lorsqu'on va sentir une sensation d'injustice Et bien qu'est-ce qui va se passer ? On va se mettre en colère C'est-à-dire que ce n'est pas juste Le fameux c'est pas juste Il y a machin, il a un jouet, moi j'en ai pas, c'est pas juste Voilà, ça c'est vraiment l'enfant Sauf que, quand on parle d'injustice Et bien, une personne peut être victime de cela Et là, j'ai parlé de quelque chose de léger Il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus lourdes que cela D'injustice Et dès lors, eh bien, il va falloir ne plus revivre ces situations-là Parce que ces situations sont difficiles à vivre Voir même, dans certains cas, les pierres traumatisantes Dès lors, une personne qui va être sur la famille de personnalité 8 enneagramme Va tout faire pour éviter de vivre, de sentir une sensation ou un état d'injustice Et pour éviter cela, il faut éviter d'être faible Donc c'est pour ça que le monde est souvent injuste Il faut être fort Donc c'est la recherche d'une forme de force De force parfois brute Qui va permettre, qui va être un écran de protection Une armure, l'armure du chevalier Afin d'éviter de recevoir directement les coups de l'adversaire Donc c'est un peu une métaphore que l'on peut avoir sur cette construction de cette force Comment va se construire cette force chez une personne de type 8 enneagramme ? Et bien, de différentes façons Alors on pourrait très rapidement penser sur la force physique Si on prend une autre approche qui est la spirale dynamique Un niveau de conscience, effectivement Si on est sur le niveau rouge tout particulièrement Lorsque les injustices et la violence Peut être une violence beaucoup plus Je dirais corporelle Beaucoup plus matérielle Effectivement, être plus fort Une force physique va jouer Cependant, qu'on soit clair Ce n'est pas la recherche de tous les types 8 enneagramme Et la recherche de force peut avoir différentes formes Et l'une des plus évidentes que l'on voit sur les types 8 enneagramme Ou que l'on peut sentir sur les types 8 C'est la présence C'est la posture C'est la façon d'être Là où finalement une personne de type 2, par exemple Va avoir tendance à Lors d'une discussion, lors d'une relation De créer, de faire du lien Si bien évidemment Elle n'est pas dans un mode de dédain Et qu'elle voit justement Qu'il y a une forme de réciprocité qui peut se faire Ou parfois, dans certains cas Une forme d'intérêt Dans tous les cas De façon générale, on va dire Pour vraiment généraliser, synthétiser Le 2 va avoir tendance à faire le lien Et c'est vraiment cette recherche Justement, dans un monde Qui ne donne pas d'amour Si je n'en donne pas Donc on est vraiment dans cette relation Alors que le 8 de son côté Eh bien, les relations Eh bien, ça peut être une situation Où il ou elle peut se trouver en faiblesse Dès lors, mon souci principal Ma peur principale Ne va pas être de Est-ce que je suis en lien avec l'autre Mais plutôt Est-ce que je peux être faible vis-à-vis de l'autre Est-ce que je peux être victime de l'autre Dès lors, on va avoir une posture Qui va être beaucoup plus droite Qui va être beaucoup plus affirmée Parfois, qui peut être confrontante Mais qui se fait de façon instinctive Et qui, très très souvent Et c'est là aussi Où beaucoup de personnes Ont tendance à Se prendre pour eux Une agressivité Qui peut Ou la sensation d'agressivité D'une personne de type 8 Alors que finalement Ce n'était pas dirigé vers eux Donc ici Pour un type 8 On va essayer de chercher à être fort Et de toujours maintenir Cette carapace Cette armure Mais je dirais Derrière cette grande armure De fer Parfois un peu rouillé Hélas Eh bien Il y a un joli petit cœur Tendre qui bat Bon Je le dis de façon Un petit peu Avec des poétiques Dirons-nous Mais c'est Ou voire un peu Sous une forme ricolote Mais c'est vrai C'est le cas Gardons en tête Que A chaque fois Qu'une personne En type 8 Va poser son armure Ou qu'une personne Va poser son armure Pour éviter Des situations De faiblesse Ou la peur D'être contrôlé Eh bien C'est justement Pour protéger le soi Pour protéger sa personnalité Pour protéger son psychisme Donc c'est ça Qui nous permet de comprendre Le 8 Mais aussi Comme on le sait Avec l'énagramme Même si on a un profil dominant Même si on a sa base Et qu'on ne la changera pas Tout au long de sa vie Et que c'est vraiment là Le sujet sur lequel Il est nécessaire De bosser à fond On va arborer Des aspects Des autres profils Et donc Pour des personnes Qui ont cette vision du monde Le monde Est souvent injuste Il faut être fort Moi ce que Ce que je t'inviterais à faire C'est à dépasser cela Alors c'est difficile Comme pour les autres visions du monde De penser L'opposé De penser le contraire De dire que Le monde est juste Quand je le trouve injuste C'est difficile de se dire Également Mais peut-être moins De se dire Et c'est peut-être par là Qu'il faut commencer Qu'il faut absolument Être fort Qu'il faut absolument Rechercher cette situation De force Pour ne pas être Soumis Contrôlé Est-ce que c'est toujours le cas Et si tu es honnête Avec toi-même Tu te rendras compte Que non Et que parfois Le trop de force Peut amener Des formes de vulnérabilité Paradoxalement Et qu'il n'y a pas Forcément besoin D'être toujours Avec sa carapace rouillée On peut la laisser de côté Son armure Par exemple Sa carapace Mais son armure C'est un peu la même chose On peut laisser l'armure A côté Et finalement On va se rendre compte Que ça c'est intéressant Tout le monde N'est pas notre ennemi Parce qu'à quoi Elle sert l'armure Elle sert à protéger Des ennemis Mais Lorsqu'on a une personne Qui est un ami Et qu'on est caché Derrière son armure Et bien la personne Et bien la personne Ne voit pas notre visage Ne voit pas qui l'on est Il y a une distance Et donc Lâcher un peu Cette notion De contrôle De force Et ça c'est vraiment Le mot clé pour le 8 Lâcher le contrôle Et faire confiance Aux choses Faire confiance A cette innocence Qui parfois Peut justement Apporter Beaucoup de bonheur Et beaucoup plus De liberté Que ce qu'on peut imaginer Quand on est dans une situation De contrôle Ou de maîtrise Voilà ce que je t'inviterais A faire Que tu sois type 8 Ou pas Si tu veux aller plus loin Encore une fois avec moi Sur ce profit Et sur les autres Regarde la masterclass Qui est 100% gratuite Qui est en description Et quant à nous Il nous reste plus Que le dernier épisode De cette série Donc je t'invite A t'abonner A me suivre Laisser un commentaire Également Pour me dire Mais voilà Si tu penses que Et bien ce monde Est injuste ou pas Si tu corrobore Avec cette vision du monde De type 8 Ou pas Et qu'un t'annonce Il y a très vite Pour voir Le dernier profil Le type 9 Avec une vision du monde Qui parle de conflit Mais qui parle aussi de paix